le retour de show une fat dans le rôle du god of gambler non pas vraiment la seule chose que je sais c'est que ce film est magnifique c'est ce film est magnifique salut à tous les amis aujourd'hui on va parler de one more chance le nouveau film avec show une fête le film réalisé par anthony poon dont c'est seulement la deuxième réalisation il a co-réalisé opération eagle en 2017 un film que j'ai pas vu du tout et il nous signe avec ce one more chance qui au tout départ était titré be water my friend petit clin d'oeil à brusley avant de se voir retitré don't call me god of gambler avant enfin d'être distribué avec le titre final one more chance le film va nous raconter l'histoire d'un joueur compulsif endetté qui vit à macao qui va voir un jour son ex femme venir à lui et lui confier son fils un fils dont il ne connaissait pas vraiment l'existence afin qu'il puisse s'occuper de lui pendant un mois le temps qu'elle-même puisse régler des problèmes de santé alors il ya quelque chose que je tiens quand même à évacuer tout de suite au niveau du film c'est qu'il est très prévisible et très convenu dès les 15 20 premières minutes on a déjà deviné comment ça allait se passer à savoir qui cet homme complètement addict aux jeux et au casino qui s'est un peu déconnecté de la vie de la vie réelle va pouvoir se reconnecter à cette même vie réelle grâce à son fils qu'il va dans un premier temps rejeter un petit peu avant finalement de se prendre d'affection pour lui c'est écrit convenu et balisé de a à z et pourtant le film fonctionne admirablement bien parce qu'il a du coeur ça pourrait tout à fait être un nouvel épisode de la saga god of gambler sauf qu'il n'y a pas de gunfight et que les scènes de gambling doivent durer trois minutes sur 1h55 de film mais ça aurait pu être une très très belle conclusion au personnage de coach on par exemple parce qu'on retrouve un show une fat magnifique quel acteur c'est un des premiers acteurs que j'ai découvert quand je me suis intéressé au cinéma asiatique quand j'ai découvert les syndicats du crime de killer à toute épreuve et même si j'ai pas vu toute sa filmographie qui est quand même assez conséquente je trouve que le film c'est un peu à l'image de show une faite en fait quelqu'un de simple de généreux avec beaucoup de coeur qui vit la vie où est un petit peu simplement au jour le jour et bas dont les bas j'allais dire donc colomis et god of gamblers on s'y perd et tous ses titres noms one more chance c'est un film qui a du coeur qui est très convenu mais qui est fait avec une telle sincérité qu'il ya vraiment des scènes moi qui m'ont vraiment beaucoup touché à savoir que le fils donc que le personnage va recueillir qui s'appelle le show une faite s'appelle water dans le film et donc son fils est légèrement autistes c'est quelque chose qui me touche personnellement moi et je dois dire que j'ai été très touché par cette relation certes convenu mais qui arrive vraiment à toucher le réel au bout d'un moment qui arrive vraiment à faire ressortir la justesse et la tendresse des personnages par le biais de certaines situations est vraiment j'ai passé une heure 55 à la fois magique à la fois émouvante à la fois légère le le film est presque un feel good movie parce que j'étais déjà heureux vraiment heureux de revoir chez une femme qui est toujours aussi talentueux qui est toujours aussi toujours aussi marquant à la caméra là il n'en fait pas des caisses son rôle est crédible son rôle est juste il le joue bien vraiment ça a été une régalade le film se passe à macao et on a de très beaux plans de très belles scènes qui mettent un petit peu en valeur la ville même si c'est pas tout à fait comme je l'aurais voulu on passe par des lieux emblématiques mais c'est parfois assez rapide mais on s'intéresse quand même à l'environnement voilà on va pas avoir de longues scènes dans des casinos mais plus des scènes plus intimes dans l'appartement de des personnages principaux dans le salon de coiffure dans les rues ça a vraiment été un petit délice et autre chose qui a été délicieux avec ce film c'est son casting puisque aux côtés de show une fat on va vraiment retrouver des figures importantes du cinéma de hong kong à commencer par celle qui joue son ex-femme anita yuen qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup qui est toujours aussi talentueuse toujours aussi belle on va aussi retrouver en dion en dion dans le rôle d'un mafieux un petit peu d'un un parrain mais tout en sobriété tout en délicatesse vraiment le film est doux c'est un peu un pour paraphraser jean-claude convenant c'est un peu un bouquet de fleurs jeté au vent un jour de noces voilà c'est exactement ça en fait on va aussi retrouver au casting le regretté lucaïchi qui c'était peut-être un de ses derniers films parce que l'acteur nous a quitté il ya quelques années et pareil son personnage est beau et posé c'est c'est vraiment une petite caresse matinale ce film je ne sais pas comment l'évoquer mais à la fois il m'a ému et à la fois il m'a rendu heureux c'est vraiment un très très beau film que j'ai déjà de revoir et que j'ai vraiment hâte de posséder en édition physique parce que vraiment je suis heureux de revoir show une fat dans ce genre de film en fait un film certes plutôt convenu dans son histoire et son déroulé mais qui a suffisamment de coeur et de de beauté pour que ça fonctionne vraiment j'ai je suis à je suis conquis du film en fait je suis vraiment conquis il ya même des scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux c'est beau ça raconte la vie les erreurs comment se racheter comment se reconnecter à ses proches c'est magnifique c'est tout simplement magnifique vraiment j'ai passé un moment très beau très très simple très touchant et je ne peux que vous encourager à voir ce j'arrête pas de vouloir l'appeler donc comme il god of gambler mais c'est parce que voilà le personnage est un dépendant au jeu et ça fait écho à god of gambler tout ça from vegas tomaco voilà bill et puis et là j'allais dire bill water my friend bordel one more chance est un vraiment un très beau film je vous invite à le voir il m'a fait un peu l'effet de raid on avec jackie chan qui était sorti dernière mais en beaucoup plus beaucoup plus mieux tenu plus plus émouvant même si j'avais beaucoup apprécié raid on vraiment ce one more chance est un cran au dessus et je vous invite à me laisser vos commentaires si vous avez déjà vu le film et si jamais je vous fais découvrir par le biais de cette vidéo ben n'hésitez pas à me faire un retour je suis conquis à 100% je suis sur un petit nuage le film est vraiment beau je suis une fête est magnifique vous avez aucune excuse pour le rater j'ai hâte de lire vos retours les amis et en attendant regarder du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire ciao